AMS MOTO est présenté par Attache-Remorque Québec. Bénéva, en collaboration avec MotoVanier. SM Sport. Bienvenue à AMS MOTO, vous savez que notre philosophie c'est d'essayer de marier des styles très différents, des chapelles, comme on dit dans le domaine de la moto. Cette semaine, avec nos amis de SM Sport, on va parler de la Husqvarna Norden 901. Vous en avez entendu parler, mais vous ne l'avez peut-être jamais vue. Avec les amis de MotoVanier, la BMW R12, une moto qui a beaucoup plu à Michel Boilly. ADM Sport nous parle de performance moto, soit sur une moto standard ou qu'on veut modifier. L'école de moto Centreville nous parle d'une classique de Honda que vous aimeriez enfourcher. Et avec Bénéva, on va parler des différentes protections d'assurance. On est assuré de s'amuser. Ah, les Bavarois! Ils ont des aptitudes pour la bière. Ils ont des aptitudes pour la mécanique. La métallurgie. La précision. Et les Bavaroises ne sont pas laides non plus. Mais devant nous, Michel, avec la complicité de MotoVanier, la BMW R12. C'est, je ne dirais pas surprenant, mais c'est comme si BMW avait voulu nous faire une espèce de café racer. Un peu, un petit roadster, qu'elle appelle. C'est une moto qui est tout petite, qui est dans la gamme des BMW, qui est vraiment compact, légère, avec une bonne motricité. C'est un 1200 avec énormément de coupe, donc c'est une moto qui va arracher. C'est le moteur, là, depuis 3000 ans. C'est ça, depuis 3000 ans, puis qui est bon pour 500 000 kilomètres. C'est connu, c'est réputé. Ce qu'on a de fun depuis la génération des R18, bien, c'est que maintenant, dans les modes, au lieu d'avoir un mode touring et sport, on a un mode rock et un mode roll. Ah, OK. Oui, c'est... Un autre petit caractéristique bavaroise. Le marketing, comme ils disent au Saguenay. Donc, c'est une moto qui est super légère, super maniable, on a un angle de fourche qui est fermé, d'où le steering damper, passez-moi l'expression anglaise. La moto est vraiment maniable, elle est le fun, c'est... même si on a une place pour le passager, ça se dédie au plaisir solitaire de la balade. À moins, on rencontrait une très belle bavaroise. C'est ça. Donc, c'est une moto qui va être le fun pour les balades de campagne, qui va être le fun pour aller travailler, qui va être le fun en ville. C'est quand même pas trop pesant, le centre de gravité est extrêmement bas. L'empattement, comme tu l'as dit, est court. C'est très court, donc ça se manie vraiment facilement. Chez BMW, il y a une autre caractéristique que les gens ne savent pas, on a des freins surpuissants. C'est encore le cas là-dessus. C'est du brème bon dans ce cas-là, en particulier. C'est encore le cas là-dessus, tu affleures les freins, puis si t'en veux beaucoup, ça va breaker d'une façon incroyable. La sonorité aussi, sur cette machine-là, les ingénieurs bavarois se sont installés. On a un son qui est vraiment rock, très sourd, une basse fréquente. On a un beau grondement, autant en compression qu'en accélération. Donc, tu fais une ligne qui se rajoute avec le plaisir de conduire la machine. Mais ce n'est pas des blocs, je suis sûr, qui ont un département du son là-bas. Sûrement. Comme le par des grands manufacturiers. C'est bien tionné. Je remarque aussi, si tu permets, l'esthétique de présentation. On avait vu ça chez certains motoristes britanniques aussi, qui faisaient tout pour accentuer ce que j'appellerais les valeurs traditionnelles. Tout ce qui est visible. Les tuyaux, les brides partout. Exactement. Les affaires qu'on ne voit pas généralement. Avant, dans les vieux modèles, on trouvait que ce n'était pas dans leur priorité parce que c'était la fonctionnalité. Maintenant, ils vont mettre un peu plus d'effort dans l'esthétique. Donc, au lieu d'avoir des tubulures simples, rondes, on a des belles finitions, on a une belle esthétique. Les peintures sont toujours très haut de gamme chez BMW. La solidité, les machines, il y a une vibration mécanique parce que c'est un twin, mais c'est un beau feeling. Il n'y a rien d'agressant. On voit bien dans les miroirs. Alors, peinture thermostatique sur les composantes, je regardais avant qu'on démarre les caméras. Je pensais que la base du moteur perdait de l'huile tellement elle est lustrée. C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'elle perd de l'huile, c'est la peinture. C'est vraiment lustrée. Exactement. Ils ont une peinture de grande qualité et ça dure longtemps. On est avec un arbre de transmission, donc on n'a pas de chaîne, pas de courroie. C'est facile. C'est vraiment une machine qui est compacte et qui a un feeling d'être un petit roadster. Une machine pour s'amuser et avoir du plaisir à la conduire, vraiment, il y en a, puis il y en a pas mal. Le moteur est quand même assez performant. Je pense qu'on a tout près de 120 livres de coupe. Donc, c'est très fort. Ça tire très fort. Je me souviens, il y a deux ans, on avait essayé une édition berlin, tu sais, un peu plus grosse. Puis c'était une des premières manifestations absolument perceptibles du fait que BM avait décidé de travailler beaucoup plus son esthétique. Alors, je regarde, par exemple, la façon dont les supports du garde au bout avant sont faits. Ils n'ont pas besoin de faire des pièces comme ça. C'est ça. Puis c'est vraiment moulé, puis c'est vraiment plus esthétique que c'était avant. Avant, on aurait vu des tubulures rondes. Exact. Bien standard, bien soudées, on aurait vu les soudures. Maintenant, il n'y a plus ça. Non seulement c'est des composantes moulées, mais la finition est soignée. C'est super bien fait. Donc, à chaque année, on améliore tout le temps là-dessus. On avait déjà une mécanique qui est éprouvée, puis qui est fiable au bout. On va la rendre un peu plus performante, mais en même temps, là, on a l'esthétique qui suit. Puis la finition, la peinture, les clignotants, on regarde partout. C'est très germanique, le rouge-brique est noir. Les couleurs sont toujours chez BMW, c'est sobre. Qui tu vois là-dessus, de près de toi? À peu près tout le monde. Je vois autant une femme qu'un homme. Autant quelqu'un qui commence parce que la moto n'est pas pesante. Quelqu'un qui veut se payer une bonne machine. Autant que quelqu'un qui veut se payer du plaisir parce que la moto est le fun. Alors, vous savez tout maintenant. Allez la voir chez MotoVanier, la BMW R12. Cet essai routier vous a été présenté par MotoVanier. Passionné depuis 1973. C'est le début de la saison et vous savez, dans le monde de la moto, c'est un peu comme les couleurs dans la salle de montre. Il y en a toutes les sortes. Dans les protections, le catalogue est assez vaste aussi. Pierre Duchesne de Beneva est avec nous. Pierre, chez Beneva, vous avez entre autres certainement une spécialité ou une tendresse particulière pour les véhicules de loisirs, les véhicules de sport. Tout à fait. Votre catalogue de protection reflète ça. Explique un peu quel est le spectre. Bien, la base, c'est la responsabilité civile. C'est les dommages qu'on peut causer à autrui. Les gens vont s'assurer pour une limite de 1 million, qui est comme la norme. C'est sûr que si on va à l'extérieur du Québec, on voudra peut-être hausser cette limite-là, peut-être à 2 millions ou même davantage. Genre aux États-Unis, un malheureux accident, juste dire bonjour à l'avocat, 25 000 $. Exactement. Donc, les gens qui sortent du Québec, on pense à un 2 millions. Ça coûte vraiment pas beaucoup plus cher. On parle autour d'une vingtaine de dollars. Ensuite de ça, c'est les dommages à la moto elle-même. Donc, la collision. On va avoir tous les risques, sauf la collision et le renversement, c'est-à-dire feu, vol, vandalisme. Un peu comme dans les protections automobiles, ça aussi, ça existe cette distinction-là. C'est la même base que l'assurance automobile. Donc, comment on peut jouer avec la prime pour la personnaliser en fonction, évidemment, de notre tolérance au risque? Par exemple, on peut ajuster les franchises. Si on a zéro tolérance au risque, on va mettre des franchises à zéro qui sont disponibles chez Beneva. Pour plusieurs véhicules, c'est sûr que la prime est ajustée en conséquence. Ça voudrait dire que si j'échappe ma moto par terre, que je fais une réclamation, vous payez à partir du premier sou. Exact. OK. Si je veux l'effet inverse, puis je dis, moi, je vais mettre ma protection, mettons, à 1000 $, ma franchise à 1000 $, sur le cas. Ou plus. Là, ça a une incidence directe sur ma prime. Bien, la prime va baisser. Donc, c'est sûr qu'on ne conseille pas nécessairement d'avoir des franchises à zéro parce que, oui, la prime est plus élevée. Et en plus de ça, c'est plus tentant de faire des réclamations. Puis nous, comme assureurs, ça ne nous dérange pas d'en payer des réclamations, mais c'est sûr que ça a un impact sur votre dossier d'assurance et, au final, sur la prime. Habituellement, les gens vont avoir une franchise aux alentours de 500 $ pour la collision, un peu comme ils vont avoir en assurance automobile. C'est logique. Peut-être un 250 $ ou un 500 $ pour tous les risques, sauf la collision ou le renversement, c'est-à-dire feu, vol, vandalisme. Des fois, il y en a qui vont décider de retirer le vandalisme pour économiser un peu. C'est sûr que les motos sont un peu plus exposées au vandalisme. Il s'agit d'un petit coup de pied, puis il tombe à terre, puis on a quand même des dommages un peu tannants. C'est pour ça qu'il y a quand même une prime qui n'est pas négligeable au niveau du vandalisme. Donc, les gens peuvent y aller en fonction de leur tolérance. Je comprends. Finalement, on va avoir l'assistance routière qui est disponible chez Benevo, qui est gratuite. Et on va avoir, si on a une belle moto neuve comme ça, un peu l'équivalent de la valeur à neuf. Ce n'est pas la valeur à neuf proprement dit, c'est la vena 43D. Ce que ça va faire, c'est qu'on va protéger le prix qui a été payé sur la moto. Donc, si on a une perte, il n'y a pas de dépréciation qui s'applique, on donne le prix payé. Très appréciable. Voyez, le catalogue est vaste. Parlez-en à votre représentant Beneva, Pierre Duchesne. Merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Si vous êtes un fin observateur du secteur de la moto, vous savez que la nostalgie a une très grande valeur. Il y a les vraies vieilles motos, il y a les nouvelles motos qui sont construites pour avoir l'air des vieilles autant que possible. Puis, de temps en temps, on trouve quelque chose de très spécial, d'unique et d'original. Steve Gauvreau de l'école de moto Centreville, derrière nous, une Honda Magna 1999. Oui. Je sais que tu as un espace très grand dans ton cœur pour trouver des affaires un peu spéciales. Tu cherches ça et tu as fini par en anguier chez vous. Impeccable. Comme neuve. Puis, dans la moto, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tous les budgets. Puis, quand on veut chercher quelque chose d'intéressant, comme Honda qui avait fait ce produit-là, dans ces années-là, ils ont arrêté, je crois, en 2006, c'était toute qu'une moto, celle-là. C'est un V4. Un V4 750. Ils ont gardé le Shadow, deux cylindres, 750, alors que cette moto-là produisait 22 forces de plus. La position de conduite est terriblement confortable. Il est agréable à conduire. Puis, côté look, un amateur de chrome comme moi. Oui, pour un 4 cylindres, en plus, elle est relativement étroite. Ce n'est pas une moto, tu sais, rencombrant. Le look custom, les mags, l'aluminium, il y a de l'aluminium anodisé à plusieurs endroits, des accessoires sur la moto. Tu es un gars béni parce que l'aluminium anodisé est pas terni, il est encore magnifique. Ça n'a pas couché dehors, ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis, de mes connaissances à moi, tous ceux qui ont eu un Honda Magna l'ont toujours apprécié, cette moto-là. Pourtant, ça n'a pas été un gros succès de vente. Pourquoi, d'après toi? Il semblerait que la réponse que les gens voulaient, c'était un V2. Le classique V2 qui imitait, on va dire... L'autre manufacturier, bien entendu. L'autre manufacturier de l'Américain. Alors, un V4, c'était pas ça qui était la moto. Mais, je vous le dis, c'est quelque chose à essayer. C'est très impressionnant. Comme dit, le philosophe, il répondait à une question que personne ne se posait, en quelque sorte, avec cette moto-là. OK. Puis, toi, évidemment, tu l'as piloté un peu, très peu de kilométrage. Et ça, je te vois la face, là. T'es le genre de gars qui va la garder dans ta flotte personnelle longtemps. Ah, c'est sûr que je vais choisir mes convois. On est là pour faire essayer des motos au monde, c'est sûr. Mais, c'est quelque chose de bien. C'est vraiment... Puis, si je regarde la réponse d'Onda, plus récente... Comme le Rebel, par exemple. Comme le Rebel, par exemple, qui est en arrière de toi, là. C'est une réponse. Les gens aiment ou n'y aiment pas. Mais, moi, personnellement, je prends un petit retour en arrière. Oui. Puis, comme tu l'as si souvent expliqué, la capacité d'ajuster la position de conduite à ce qui est optimal pour notre morphologie, c'est critique sur une moto. Vraiment. Puis, je te voyais faire l'essai de la Rebel et de la McDo l'une après l'autre. Puis, je peux voir sur ton corps d'athlète que celle-là est étoyée sur mesure pour toi, clairement. Pour à peu près la majorité des gens, oui. Under Rebel, c'est un look. Mais, assis dessus, essayez-le avant de l'acheter. Alors, venez faire ça à l'école de moto au centre-ville. Les amis, la flotte, comme vous le voyez, est très extensive. ÉcoleMoto.com. Vous apprendrez l'érudiement et vous ferez plein d'autres expériences et acquérir des connaissances qui vont vous servir longtemps, longtemps. C'est beau beau. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. On utilise souvent le mot « légendaire » un peu à tort et à travers, mais aujourd'hui, vraiment, et je ne parle pas de ces deux messieurs qui m'accompagnent dans l'image, M. Leboilly et Joanne Planck, chez SM Sport. Je parle, bien sûr, de la Husqvarna, la Nordem 901. Dans mon cahier de charge, Husqvarna, c'est un nom légendaire. Le nord de l'Europe, les steppes et des machines conçues pour à peu près tout affronter. C'est un peu ça, la génétique de marque. C'est vraiment une machine aventure. Là, on part sur du haut de gamme pour affronter les routes et les sentiers non bitumés. Non pavés, oui. Non pavés. Non fédérés. Oui, je comprends. Elle est massivement impressionnante. Le dégagement, le dépatement est très haut. Toi, c'est le genre de machine que tu adores? Qu'on adore. C'est, tu vois, chez Husqvarna, on va privilégier les composantes de haut niveau et de qualité. On a les suspensions WP, qui est le choix préféré de ce manufacturier-là, qui est une marque haut de gamme. On a tous les freins bridés en stainless. On a beaucoup de composantes de qualité. Mais même si la moto a l'air un peu massive, le réservoir est bas. On a une bonne capacité. On a les phares d'appoint. On a l'ABS. On a beaucoup d'accessorisation. Mais la moto, elle est vraiment conçue pour l'aventure. Mais on va sortir des sentiers. Les qualités ont été mises là-dedans. Le grand débattement, une bonne pneumatique, des roues solides. Tu faisais remarquer tout à l'heure, effectivement, que les réservoirs plastifiés sont ici. Exact. Donc, quand tu es à pleine charge, le poids est très bas. Effectivement, un poids très bas. Donc, pour de la maniabilité, dès qu'on sort des sentiers battus, on cherche justement de l'équilibre, de la stabilité et de la maniabilité. Tu parlais de la qualité, Michel. Je regardais le brassier en arrière. Souvent, sur des machines de ce type-là, ça va être un emboîtage. Ou un tubulum. Un tubulum soudé. Ça ici, mon vieux, c'est un moulage massif. Exact. C'est presque structurel. C'est bien conçu. C'est solide. C'est des motos qui sont réputées pour ça, avoir toutes des composantes de qualité. Même le guidon est de qualité. Tout est haut de gamme. Si je ne me trompe pas, en plus, ils ont des mécaniques qui sont quand même relativement performantes. Oui, oui, oui. Et là, on est sur un moteur de 889 cc. La question, pourquoi l'avoir appelé 901? C'est un choix commercial. Mais on a un bon moteur torqueux, avec des bonnes sensations de conduite, du confort si on a besoin de faire des longs trajets. La scènerie est superbe. La scènerie, oui. C'est semi-suède, semi-cuir avec des empiqûres, mais vraiment large à l'arrière, étroite à l'avant. L'idéal pour... Tu sais, c'est une moto qu'on va conduire debout quand on va sortir des sentiers. Mais quand on veut se reposer un peu, on va être confort avec un appui ici du bas du dos. Parlant de confort et de tenue de route, je regardais les pneumatiques, c'est du Pirelli. Alors, effectivement, ils n'ont pas lésiné. Puis la semelle, le choix stratégique du manufacturier, c'est toujours un mix, un compromis entre la route et l'heure-route. Dans ce cas-ci, ça ressemble à... Mais c'est un pneu rallye, en fait. Donc, on va avoir du confort sur la route. Et puis, quand même, des crampons pour avoir de la motricité dans le hors-route, c'est important. Donc, ils ont fait un bon choix pneumatique. Quelqu'un qui va faire plus de hors-route peut changer pour un pneu avec un ratio plus agressif dans le hors-route et vice-versa. Mais vraiment, c'est un des très, très bons choix, là, d'usines comme ça. Tout est solide, tout est bien bâti. Quand on aime jouer les Robinson Crusoe et sortir des sentiers battus, l'électronique embarquée est importante. Que ce soit fiable, il faut que ce soit complet. Le tableau de bord est très discret, il n'est pas très gros. Mais je devine que tout a été incorporé. On a des très bonnes informations à l'intérieur. Puis, on parlait d'électronique. On a le traction control. On a des modes de puissance aussi. Donc, on va pouvoir ajuster pour, en fonction de son mode de conduite, du terrain où on se trouve. Bien, ça permet de... Puis, on peut configurer ou déconfigurer. Exemple, quand on fait du hors-route, on veut enlever l'anti-patinage à l'arrière ou l'ABS. Bien, ça peut se déconfigurer sur ces machines-là. On a une prise accessoire à l'avant. On a un endroit spécifiquement prévu pour monter le GPS au besoin. Celui, j'imagine, de compagnie ou avec un adapteur. C'est une moto qui est bâtie, quand on la regarde dans le détail, qui est bâtie solide et robuste. Oui. Comme les gens qui habitent cette partie-là de l'Europe, si t'es pas comme ça, tu survis pas jusqu'au prochain chèque de paye. Exactement. Inévitablement. Alors, la Husqvarna, la Nordem 901, vous voyez-la chez SM Sport. Vous en avez en inventaire. Ce n'est pas des motos qu'on va croiser à tous les coins de l'une, évidemment. Non. Une diffusion un petit peu plus limitée. Mais pour les convertis à la marque, venez faire un tour. Demandez à Joanne Plante, Joe le français. Il va vous faire une randonnée d'essai. Et vous allez comprendre pourquoi la légende a atteint le statut qu'elle occupe aujourd'hui dans le monde de la moto. Messieurs, merci. Merci. Merci, Joe. Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. La performance de votre moto, ça se mesure, ça se travaille. Je suis avec Guy Meunier chez ADM Sport. Guy, on est dans votre zone dynamomètre. Généralement, les gens associent dynamomètre à la recherche absolue de la dernière molécule, de la performance. Mais toi, pour le bénéfice de tes clients, tu t'en sers aussi pour, par exemple, vérifier les motos. Pour être sûr que tout est en haut. Oui, lors d'achat d'un véhicule, au lieu de faire un essai routier dans la rue, moi, je l'essaie sur le simulateur. Moi, je l'appelle mon simulateur routier dans ce cas-là. On est capable de voir si la transmission va bien, si les embrayages glissent. OK. Si le moteur développe les HP, selon l'expect de compagnie, donc ça nous certifie que la moto, quand elle sort d'ici, est en bonne idée. Imaginons un scénario où la moto est supposée faire, mettons, 90 HP. Tu constates qu'elle en fait 80. Donc là, tu pourrais te poser des questions. Est-ce que, par exemple, les segments ou les pistons sont en train de s'user? En plein de temps. OK. Ça t'aide d'être diagnostiqué. On est capable de voir aussi s'il y a beaucoup de fumée à l'échappement qui sort pour un moteur qui va « pomper l'huile », entre guillemets. Et là, actuellement, ce qu'on voit sur le Dino, c'est une moto. Oui. Mais tu faisais faire le tour du propriétaire tout à l'heure. Les configurations au sol te permettent de tester des motoneiges et des quads. Oui. Tout ce qu'il y a des roues. OK. Et des gilles. Puis quand tu procèdes à ton test, évidemment, tu fais fonctionner tout ça. Oui. Et par la suite, les lectures sur l'écran de ton ordinateur que tu peux nous montrer. Tu as les courbes de coupe. Ils nous donnent la sublime vérité, pas juste de vous dire. OK. Est-ce que tu as des clients qui, des fois, sautent au plafond en disant « Wow! C'est mieux que je pensais! » Ou est-ce qu'il y a d'autres qui s'inquiètent? Oui, ça arrive souvent. Puis il y a des clients qui sont, quand ils achètent des kits Internet, qui sont bien déçus. OK. Parce qu'ils pensent qu'ils vont sortir ça de la boîte puis qu'ils vont avoir genre 500 HP de plus. C'est ça. Mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Par contre, si je cherche à sortir le sang de la roche, comme disait mon grand-père, puis que j'ai une moto de performance et que je te l'apporte chez ADM Sport, tu es capable, avec le dynamomètre, de faire tout ce qu'il y a de... De lui faire sortir jusqu'au dernier HP le maximum. OK. Bon, bien, vous voyez, on en trouve des solutions chez ADM Sport. Deux magasins, Saint-Hyacinthe et Québec. Et à Québec, on a un centre de liquidation en plus, puis un vaste atelier, vous le voyez, avec des services. Ma foi, assez exotique. Alors, j'ai hâte de voir tourner la moto là-dessus. Guy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. C'est tout, tout, tout ce que tu aimes. Comme on le dit toujours à MS Moto, pas de changement, pas d'agrément. La semaine prochaine, on va essayer une Can-Am Riker en version rallye. Il y a eu de nouveaux petits changements, vous allez voir. Et on parlera aussi de la famille KTM au complet. Soyez là la semaine prochaine. En tout temps, revoyez tous nos épisodes, tous nos essais sur télé-mag.tv. AMS Moto, vous a été présentée par Attache-Remorque Québec. Bénéva, en collaboration avec MotoVanier. SM Sport.